Vivaldi Vivaldi s'inscrit quand même dans un mouvement musical au XVIIe siècle. Il n'y avait pas de symphonie, on écrivait des sonates, on écrivait des concertos, et on écrivait des passions, beaucoup d'œuvres religieuses. Et Vivaldi, il était appelé le prêtre Roux. C'était un homme de l'Italie du Nord, et il a composé non pas des messes complètes, mais des pièces indépendantes dans la messe. Il a écrit un Kyrie, il a écrit un Credo, il a écrit un Gloria également. C'est ce Gloria que Belcanto va interpréter. Ce Gloria est écrit pour chœur, soliste et petit orchestre. En dehors des chœurs, ce Gloria forme un bel ensemble pour chœur, pour duo, duo de soprano, et pour soli, soli d'alto, un solo d'alto magnifique. Moi je n'appelle pas ça un solo, j'appelle ça un duo, parce que c'est un duo entre l'alto et le hautbois, qui dialogue ensemble. Et puis c'est une œuvre qui commence de manière glorieuse et qui se termine également avec les trompettes. La conclusion du Gloria est elle-même glorieuse. Donc on a là une œuvre qui dure 30-35 minutes peut-être, que je trouve intéressante d'ailleurs pour un chœur, parce qu'il y a beaucoup d'interventions de chœur, peu d'interventions de solistes. Et pour le public, elle est également intéressante, parce que ce n'est pas une œuvre trop sérieuse. Une passion, ça dure une heure et demie, quelque chose comme ça. Et en une demi-heure, le public, d'une part, a le temps de découvrir les sonorités de l'orchestre, les timbres des solistes et l'agencement, je dirais, de l'orchestre avec le chœur à quatre voix. Ce n'est pas une œuvre difficile en soi, parce que le solfège n'est pas difficile, mais toutes les musiques sont difficiles à cause de l'interprétation. Et ce gloria aussi nécessite beaucoup de délicatesse et beaucoup d'intention. Enfin, je pense que le chœur qui va l'interpréter aura suffisamment travaillé pour transmettre l'émotion et le côté glorieux, tantôt, méditatif également, de ce gloria de Vivaldi. Voilà, je souhaite un bon concert à tous. Bonjour, je m'appelle Firmin Nyaloulera. Je suis licencié en droit, droit public international, de l'Université protestante au Congo. Je suis aussi musicien, on va dire amateur. Je fais du piano, un peu de flûte, je chante, je chante bas. Ma première chorale, c'est, disons, celle où j'ai appris à chanter, c'est à Saint-François. Ensuite, je suis passé à Sainte-Marguerite, de la paroisse Saint-Luc, où j'ai connu mon professeur de musique, monsieur Didier, il s'appelle Didier Cabondo. Et j'ai fait la connaissance de grands dans le chant, dans le chant choral, comme Zef Kazakou, comme Fabien Benza et beaucoup d'autres. J'étais en train de diriger l'apprentissage de l'Alléluia du Messie. Ce chant m'a révolutionné mon entendement de la composition musicale, par sa particularité, par sa force, par tout ce qu'elle pouvait inspirer, même quand on la dirigeait, sans forcément la chanter. Quand on la dirige, quand on la dirige, finalement, quand on la joue aussi, en tant qu'organiste, quand on chante, c'est quand on écoute un chœur pour tout un orchestre, la diapothée. C'est un effet divin que j'ai même jusqu'aujourd'hui du mal à... une émotion que j'ai jusqu'aujourd'hui du mal à décrire. C'est vraiment un chant très particulier, un des meilleurs pour moi, si pas le meilleur, en termes de composition. Et une fois, je l'ai écouté, re-écouté. C'était sur conseil d'un autre grand que je vais citer, Daniel Makassi, qui m'a demandé, dans le cadre de l'auto-apprentissage du chant que je devrais apprendre aux choristes, de re-écouter le chant plusieurs fois, en faisant attention à chaque écoute, à une voix particulière. Alors, ce qui m'a poussé à composer un chant sur le Notre Père, la prière du Notre Père, c'est un peu en relation avec un constat que j'ai fait, par moi-même, et même sur les personnes que j'observe à travers les différentes messes, les différentes interprétations, c'est que, comme l'Alléluia du Messie, le Notre Père est considéré comme acquis. La prière du Notre Père, tout ce qu'on y demande, tout ce qu'on y recherche, sont considérés comme acquis. On est plus enclin à prononcer le Notre Père comme une récitation, plutôt que comme une prière, une causerie avec Dieu, un moment d'intimité avec Dieu, un moment de partage, de communion, où vraiment on est en fusion, en réelle fusion avec Dieu, à chaque mot, à chaque phrase. Je disais que c'est un peu comme l'Alléluia du Messie, parce que c'est un chant tellement particulier, tellement beau, mais tellement interprété à la fois, que les chorales l'interprètent comme acquis aussi. Donc ça veut dire sans vraiment faire attention. On le chante, on le commence, on le termine, et puis c'est passé. Par contre, moi, chaque fois que je le fais interpréter, chaque fois que je le chante moi-même, chaque fois que je l'écoute, je l'écoute avec exactement la même attention que ce jour où ça a déclenché en moi cette envie de composer, où ça a déclenché en moi cette petite larme qui m'a fait dire à Dieu que je voudrais composer comme ça, pour lui. Donc j'annonce à présent que le Notre Père sera interprété pour la toute première fois en janvier, janvier 2022, par le groupe Belcanto, un groupe magnifique que je vous invite à venir découvrir en termes de performance, en termes de voix. Certains connaissent, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, et même pour ceux qui le connaissent, je vous invite à venir y participer. et aussi à venir redécouvrir le Notre Père, à venir redécouvrir cette prière, et que désormais, même dès à présent, où vous écoutez ce message, chaque fois que vous le réciterez, que ce soit en pleine messe, ou lors de vos prières personnelles, j'aimerais que vous puissiez prêter attention à chaque mot, et que vous puissiez vraiment penser en prière avec foi chaque phrase du Notre Père. Venez très nombreux, inviter ceux d'entre vous qui sont passionnés par la musique, mais ceux d'entre vous aussi qui sont intéressés à l'idée de redécouvrir le sens de cette prière par excellence.